Comment vous voyez ça dans votre dispositif global de rayonnement de l'armée de mer ? Le terme ambassadeur n'est pas choisi par hasard, c'est vraiment pour moi des gens qui portent l'exceptionnelle qualité de la formation de nos personnels navigants, quelles que soient les spécialités, je n'ai pas de coup d'offense, on est plutôt sur les chasseurs, mais sur l'ensemble des ambassadeurs, c'est bien l'expertise, quelque part opérationnelle, de nos unités qui est mise en valeur et la qualité de notre formation. En général, 2020 était une saison morte, 2021 demi-teinte, 2022 on reprend normalement, est-ce qu'on reprend avec les mêmes bases de 2019 ou alors vous avez depuis deux ans pu changer ou améliorer, notamment, je vois, les avions ont eu moins d'heures de vol en deux ans, donc peut-être que vous avez pu revoir avec les stocks, c'est un exemple comme d'autres. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a jamais deux années qui se ressentent, quand bien même on aurait eu une continuité, il n'y a jamais deux années qui se ressentent. Donc, je ne voulais pas dire que 2022 ressemble à 2019, ça n'est pas vrai. Donc, c'est une nouvelle année, comme 2019 était différente de l'année 2018, ce qui est sûr, c'est qu'on est ravis de retrouver une année normale pour les présentations et les manifestations aériennes, parce que c'est important pour nous, à la fois pour montrer notre savoir-faire, mais également pour susciter des vocations parmi les jeunes, c'est quand même ça aussi un des objectifs pour moi d'une saison de manifestation aérienne. Donc, les pilotes qui ont fait une saison morte ne sont pas partis, ils ont reculé, on a reculé d'avant. C'est une adaptation, vous savez, les renouvellements dans les patrouilles, c'est un sujet annuel, que ce soit une saison normale ou pas. Il y a quelques années, quand on a fait une grande tournée aux Etats-Unis, on avait eu un renouvellement particulier des équipages, parce qu'on avait besoin de gérer une saison allongée. Donc, voilà, chaque année est particulière. Vos équipages viennent des unités opérationnelles, souvent ils retournent derrière. Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'engagement de l'armée de l'air en opération, parce qu'il y a de la densité, un peu dans tous les coins du globe ? Je pense que cette densité que vous évoquez, et vous le savez, je l'évoque à chaque fois que je peux m'exprimer devant les médias, on la retrouve dans la densité d'une série comme celle que la Patrouille de France va réaliser cet après-midi, ou le rafale solo-display va réaliser également. Donc, c'est vraiment, pour moi, le symbole de ces engagements opérationnels que l'on retrouve au travers d'ici. Il y a certaines années, justement, les commentaires des séries évoquent aussi les parcours de vos pilotes pendant que les avions volent, et aussi, peut-être un peu moins pour la PAF, mais pour les patrouilles captives, le RSD ou les rafales des différentes escadres. Justement, leur engagement opérationnel, c'est quelque chose que vous voulez continuer cette année ? C'est-à-dire que les gens qui viendront sur les meetings comprendront aussi à quoi se faire ces aéronefs ? C'est bien un des objectifs, ça n'est pas deux carrières distinctes. Je veux dire, c'est bien des pilotes opérationnels qui viennent montrer leur savoir-faire dans les meetings, et qui retournent ensuite dans les unités opérationnelles pour faire ce pour quoi ils se sont engagés. Pour vous, qui êtes des pilotes de combat à l'origine, c'est un autre versant, en fait, du pilote de combat ? Oui, je veux dire, j'y recrute tout ce que j'ai appris précédemment en unité de combat, et j'y fais valoir aussi toutes les qualités qu'on a pu me transmettre. Mais ce que je vois surtout en étant ambassadeur au sein de la Patrouille de France et leader de surcroît, c'est que c'est une mission, selon moi, qui nous dépasse. C'est une lourde responsabilité d'avoir ce drapeau tricolore en l'air à chaque fois dans mes ailes, et également une mission qui nous oblige, véritablement. Quelle cause vous défendrez cette année ? Traditionnellement, la PAF associe également sa saison à une association ou à une cause militaire. Cette année, nous serons en partenariat avec l'association Rêves, plus particulièrement. C'est une association qui participe au financement de Rêves d'enfants, ceux pour qui il est parfois impossible d'en rajouter des jours à la vie. Ce que l'on cherche à faire au travers de cette association, c'est rajouter de la vie au jour. C'est une association basée à Poitiers. Alors c'est un siège parisien et qui a une répartition géographique dans toutes les régions de France, avec une emprise territoriale qui nous permet d'ailleurs de pouvoir, à chacun de nos déplacements, interagir avec ces groupes régionaux de l'association lors de nos déplacements mythiques. C'est une association basée à Poitiers. Prêt ? Prêt ? Prêt ? Nous n'avons pas encore vu en route. Il n'a pas ce matin. On va voir. On se couvre tout à l'heure. D'accord. Ça va être la santé. Il y a deux pilotes. Excellent. Bon. Lui, il ne verra pas. Voilà. C'est largement vu parce qu'ils enregistrent, etc. pour améliorer la présentation, notamment la visuelle. Ils ont des vidéos, donc c'est déjà une case. À plus tard. Bon reu. Merci. Tout à l'heure. Merci.